Salut j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 394 de Hunter x Hunter puisque je viens de recevoir par message de par un twittos toute la row donc j'ai vu toutes les images je vois l'intégralité des casques à dessiner Yoshiro Togashi encore une fois c'est merveilleusement bien dessiné mais pour vous dire là on va rentrer dans le dur jusqu'à là c'est un peu rigolo Hunter x Hunter jusqu'à là c'était du Hunter x Hunter pour tout le monde là on rentre dans le dur on rentre dans le noyau on rentre dans du Yoshiro Togashi il avait dit d'ailleurs dans un de ces petits messages que tu peux laisser dans le Wikileaks Shonen Jump moi mon délire c'est d'écrire des manuscrits on a un chapitre manuscrit on a un chapitre je pense quand il va sortir sur twitter tout le monde va lâcher Hunter x Hunter parce que là pour deux aspects on rentre dans le dark on rentre dans tout ce qu'il y a de plus obscur chez Yoshiro Togashi et c'est pas pour me déplaire moi c'est ce que je kiffe quand c'est bien touffu quand il y a du texte quand quand c'est vraiment des des je vais pas vous spoiler dans le spoil mais quand ça va vraiment là où on l'attend pas c'est là que je prends mon pied on a quand même quelques pages qui sont en surface on va dire ça comme ça on a quelques pages en surface puisqu'on a la fin de l'intrigue de Hiring et de Wang qui sont face à ce vieux qui dit venez j'ai rien à me reprocher venez j'ai rien à me reprocher t'avais des choses à te reprocher mon frérot puisque le garde le corrompu qui a essayé de rentrer pour se faire les 50 millions il a disparu et là on s'est dit et Hiring l'a compris très vite en lançant son coutelas voilà je vais pas rentrer dans cette pièce elle m'a l'air bien dangereuse c'est toi qui va venir à nous mais il va plus loin que ça il tire un coutelas directement dans la jambe du Yeov et le jeu Yeov tombe par terre et il s'évapore au final c'était un être de naine tout ce que je vous dis c'est ce que je vois parce que je suis pas capable de lire les buts je ne lis pas encore le japonais je vous dis vraiment ce que je vois mais voilà il disparaît c'est un être de naine c'était très certainement un garde de Morena ce qui met de côté un petit peu si c'est lui qui est à l'entrée de cette pièce où il y a des tuyaux ça met de côté la théorie que j'avais comme quoi cette pièce des tuyaux était la pièce de Wakoro roi de quelqu'un tu sais la pièce où il y a tous les sarcophages et qui demandait selon moi l'énergie l'électricité c'est pas le cas de toute façon à partir du moment où j'ai su que cette pièce était au troisième étage je me suis dit c'est pas fou fou à mon avis c'est pas ça tu vois mais passons cette pièce le vieux donc disparaît mais Airing et Wang ne font pas l'erreur de rentrer dans la pièce on sait jamais c'était peut-être un utilisateur de naine c'était très certainement même un utilisateur de naine un doublon etc donc voilà peut-être que le piège est encore enclenché mais un soldat qui lui rentre tout content un petit il rentre dans la pièce et il disparaît comme a disparu avant lui le caporal qui voulait les 50 milliards et on voit où il apparaît en fait on pensait qu'il était directement mort ou disparu avec le naine tu sais jamais vraiment où tu arrives et en fait il atterrit dans la pièce là où il y a les gardes de morena vous savez cette pièce que louisiani utilisait pour ramener des gens à l'extérieur pour que chacun des gardes de morena puis paix tranquillement tuant les gens montant au niveau 21 pour se faire une capacité de naine mais il cherchait ces gens là j'ai bavé qui d'autre a une capacité de l'émission pour qu'on puisse un petit peu continuer ce même piège qu'on a mis en place et qu'un piège en soit extrêmement intelligent au lieu d'aller tuer comme ça des gens et de potentiellement se faire choper par des gardes autant grâce au naine faire venir les gens à soi dans cette pièce complètement close pour aller pex level up au niveau maximum on l'a tous fait dans des mmorpg quand tu es dans une zone où tu sens que tu peux pex parce que voilà les monstres rip up vite parce qu'il te file pas mal d'expérience bah tu restes là quoi tu veux pas aller pex et perdre du temps ailleurs donc ils font ça très intelligent on voit pas de ce que j'ai vu le caporal qui voulait les 50 milliards le caporal corrompu je le vois pas mort par terre mais ce nouveau garde qui malgré voilà quand dans enteric center quand tu fais une erreur tu payes qui malgré la prudence de hiring et wang s'est permis de rentrer dans cette pièce il se fait directement tuer par un personnage qu'on connaît le personnage qu'on connaît c'est celui qui à la fin du chapitre 390 au milieu avait entaillé l'utilisateur de naine qui a accompagné hiring qui est capable de moduler ses globules rouges de moduler son sang celui qui s'est retrouvé dans les poubelles à cause d'isoka vous souvenez le premier qu'il a et ben il est là et donc il coupe ce soldat et je crois qu'il passe du niveau 20 à 21 puisqu'après ça il est submergé de naine donc je pense que c'est bon il va pouvoir avoir sa capacité de naine etc ils montent les gardes de morena sont assez bon et commencent à monter un dangereusement avant un niveau 26 et au 27 etc et on voit que tout est organisé c'est vraiment la mafia au niveau il ne faut bien sûr et tuer les gens pour pouvoir monter de niveau mais ensuite il ya un des gardes de morena qui va choper le cadavre et la ramener dans une pièce où on va dépecer le cadavre très certainement pour ses organes très certainement pour tout ce qui peut être récupéré mais aussi pour les vêtements tu vois vraiment il ya un tri derrière les deux qui dépêche qui sont à son niveau 6 et 16 il y a un tri avec des vêtements un tri avec des des organes etc c'est la mafia donc voilà il ya besoin de tout sur ce bateau on en revient à ce qu'ils nous disaient la semaine dernière les deux qu'ils étaient en train de parler pour l'autographe un tout denrées tout tout produit peut être important en fait donc voilà selon les délires etc tout peut être important et on retrouve un petit peu le cynisme face au corps humain et face à la dischect de tserenich quelque part c'est peut-être pour ça qu'il y avait des liens entre tserenich et morena parce qu'ils découpent tout tout n'importe quoi je me demande si c'était pas cette mafia là qui ramenait déjà des gens chez tserenich je dis ça parce que tserenich dans la dernière série de scan juste avant son entraînement avec teta tu vois ses gardes en train de balayer des boyaux et des intestins et comme lui il a une 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 passion assez digressant discrétante assez dit assez chelou pour la découpe des corps humains rappelez vous qu'elle a fait monter d'hommes de mannequin là où il leur a posé des questions et que selon leur réponse il était déçu concernant la réaction qu'elle allait avoir face à la mort regardez j'ai fait une super grosse vidéo de tserenich dans ce black whale où il oblige de rester dans sa chambre il ya forcément quelqu'un qui lui ramène des les gens les boyaux qu'on voit par terre c'est bien des gens qui l'a tué est ce que ça serait pas morena et ses gardes est ce qu'on a pas là encore un chemin entre le troisième étage et le premier qui est vip vip on a ensuite une longue discussion que je pourrais pas trop vous traduire ici entre morena et plusieurs de ses gardes qu'on n'avait pas vu auparavant on avait déjà vu le panel des 21 de morena avec le plus puissant qui est au niveau 36 qui a un visage de naine ça commence à devenir dangereux je pense quand on est au niveau 36 ça commence à devenir pas mal et ils échangent ils échangent par rapport à quoi à des nouvelles règles est ce qu'ils sont aussi stupides que les anciens qu'on avait vu enfin je les ai traitées de stupide mais ils ont quand même réussi grâce à cette chambre à ramener encore des gens des soldats des victimes dans cette pièce où ils s'entraînent à xp donc finalement ils sont pas si stupide que ça même si c'est ce que je pensais Désolé je sais que vous aimez pas que je mange mais voilà c'est ma vidéo je fais ce que je veux Et c'est là à mon sens qu'on tombe dans le dark et c'est là à mon sens qu'on va encore vingt mille lieux plus profond dans cette océan sans limite de Yoshiro Tagashi puisqu'on va voir des soldats de l'armée mais cette fois personnalisés jusqu'aujourd'hui on voyait des personnages de l'armée mais c'était c'est plutôt des personnages secondaires ils étaient en second plan ils étaient pas designés comme des personnages qu'ils allaient avoir de l'importance ils avaient même quasiment pas de design seulement là on va voir un autre caporal j'imagine puisqu'il a un chapeau noir s'embrouiller se prend la tête avec cinq soldats qui sont assez bien dessinés qui sont assez bien stylisés et qui vont se prendre la tête avec leurs responsables est-ce que c'est lié à la disparition du soldat caporal qui met bien l'argent très certainement surtout que lui avait pris position dans cette guerre de la mafia et qu'il avait dit vous avez intérêt à faire le boulot jusqu'au bout contre la famille aïe parce que je ne veux pas me retourner toute ma vie pour savoir s'il n'y a pas un assassin à mes trousses est-ce que ces soldats que l'on voit qui sont groupe de cinq qui ont l'aile très liée il ya cinq qui sont beaucoup plus jeunes qui se rebellent contre la hiérarchie c'est aussi pour nous montrer que voilà les soldats de quelqu'un eux aussi peuvent se rebeller il n'y a pas que les civils qui peuvent se rebeller à pas que la mafia qui peuvent se rebeller les soldats de 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 kakin peuvent aussi pathétiquement en avoir en main de cette situation là en avoir marre de la corruption de la mafia en avoir marre de la tuerie qui commence à se passer dans le bateau alors ceux qui sont gradés forcément et donc plus ou moins obéir aux orbes et essayer d'en tirer parti en volant de l'argent mais les plus jeunes quand tu es plus jeune t'es plus idéaliste tu te laisses moins faire tu as plus des conceptions abstraites mais juste que tu vas défendre de la justice du pouvoir de ton rôle de militaire notamment sur ce bateau là et on va voir qu'ils vont se prendre la tête notamment contre leur chef et vont partir donc il ya vraiment deux aspects un on va être dans un sentiment encore plus profond je vous avais dit un tarix center il ya la quête du dark continent avec bien des terres aux jeans paris stone et là tu dis quoi c'est ça va être stylé les papou les cinq calamités machin ensuite tu te refroidis un peu tu dis bon ben finalement on va devoir manger une guerre de succession avant une action pas trop fade mais bon il ya quand même cura pika il ya quand même c'est reniche et enzo et pas mal de lutteurs qui bon vas-y ok ça m'intéresse plus t'as la brigade fantôme qui va chercher zoka bon ça fait un peu beaucoup mais vas-y si tu me donnes isoka et la brigade je vais pas refuser je vais pas te faire un rototo plus on te donne trois mafias choux et chat qu'il va falloir développer là tu dis ouais c'est bon en fait on peut pas revenir à la guerre de succession ça me ferait plaisir et là maintenant tu as aussi le point de vue de certains soldats de l'armée qui sont designés et qui vont très forcément être développés et d'ailleurs ils sont développés déjà là pendant tout chapitre on aura dix chapitres il y en a un qui est développé sur eux et là tu dis ouais non yoshiro togashi tu avais mille pistes à finir les gardes de camélia qui sont développés etc on voulait un peu respirer mais ensuite tu revois ces gardes dans leur logement d'ailleurs tu as des très belles images du blackwell en train de naviguer avec un niveau de détail jamais vu c'est yoshiro togashi c'est absolument magnifique c'est magnifique et ils vont parler ensemble on sent qu'ils sont liés comme les cinq doigts de la main tu vois tu les vois sur une image ils sont les cinq autour d'une planète ou d'un bijou derrière et tu sens que c'est une histoire de vengeance parce que va y avoir une image un souvenir un flashback j'ai pas le texte où tu vois une personne qui ressemble énormément à tsérenic peut-être dans sa jeunesse car tu vois en costard avec une arme dans la main un cadavre par terre et quelque chose dans la main sachant le goût prononcé de tsérenic pour la mort est ce que ce ne sont pas des anciens soldats de kakin ou des soldats de kakin qui ont pour objectif secret de se venger du quatrième prince et si je dis ça c'est parce que ni une ni deux tu vois l'un de ses soldats à parler ou l'une de ses soldats à parler et tu vois qu'elle parle de teta la garde de tsérenic qui s'est fait moult fois balafré qui a essayé de le tuer est ce que elle va pas vouloir va pas vouloir malgré elle est ce que il n'y a pas des gens dans quelqu'un qui l'aime bien et qu'on vont vouloir la protéger il y a une nouvelle menace sur tsérenic des gens qui veulent l'atteindre des gens qui veulent le gêner des gens ça a l'air d'être des gentils je pense pas qu'ils sont en train de se dire tsérenic génial ils sont en train de formenter un coup contre le quatrième prince c'est très certainement encore une fois une intrigue qui remontera la surface et qui va avoir son impact quand tout le monde va monter au premier étage mais avant d'y être il faut quand même le développer et c'est une couche encore plus profonde d'un tarix center puisqu'on va avoir des pavés au niveau de la constitution du scan c'est énormément de pavés mais surtout avec des personnages qu'on n'avait jamais vu avant et déjà dans le blackwell il y a une cinquantaine de personnages là tu nous rajoute cinq ou six gars qu'on n'avait jamais vu avant qui sont très probablement lié à une garde d'un prince donc tu as un prince tu as son garde trois étages plus bas tu as des poteaux du garde qui se disent à baptême qu'il faut qu'on agisse dans cette relation tumultueuse entre tsérenic et tétard ça fait un gros scan qui va certainement diviser et un scan où on va devoir attendre la trad officielle parce que maïsé il est très gentil force à lui mon frérot mais là là c'est du boulot c'est du boulot d'autant plus que je ne serai pas là cette semaine donc vous aurez très certainement une trad la semaine prochaine sur ce chapitre où il y aura très certainement de grandes choses à dire parce que moi dès qu'il ya un peu de texte dès qu'il ya un peu de d'analyse à faire là dessus je suis partant mais si tu t'attendais au retour de gonne ou à papou tu vas passer une sale semaine voilà je souhaite un coucou un bye bye et je vous dis à la semaine prochaine pour 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 qu'on a un analyse tout ça les gars allez tout ciao